Bienvenue à toutes et à tous. Azariyars Roubérois sera de nouveau ce jeudi devant la représentation nationale. L'option était levée à l'issue de la plénière de lundi à l'Assemblée nationale, présente dans la salle pour répondre à l'interprétation initiée par le député Mouindo Nzangui, le ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles, dit ne pas se reconnaître dans aucun projet de balkanisation de la République démocratique du Congo qu'il qualifie de pure invention. L'ancien vice-président de la République a insisté sur le fait que sa présence en Minembo était d'accompagner son collègue de la Défense qui conduisait une mission sécuritaire dans cette partie du pays. Cette réponse du ministre d'État en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles a suscité un débat houlé à la représentation nationale. Quelques députés avaient réagi. Des réactions que je vous propose de suivre. Pour ce qui est de la balkanisation, il s'agit d'une accusation sans fondement. En effet, je ne me reconnais ni de près ni de loin dans ce concept et dans tous les cas, à mon égard, il s'agit d'une pure invention. Délégation politique et militaire. Le texte de l'interpellation dit le ministre a apporté avec lui pour aller installer le bourgoumestre une grande délégation militaire, politique et diplomatique. Certainement, nous reviendrons au mal des questions. Mais voici ma réponse, aussi claire. Il n'y a pas eu de députés nationaux, il n'y a pas eu de ministre au niveau national qui soit parti pour l'installation du bourgoumestre. Qu'il en soit ainsi noté. Chacun avait son ordre de mission. Je présume que l'Assemblée nationale, je ne connais pas le fonctionnement, mais certainement les députés ont dû voyager avec un ordre de mission de Mme la Présidente. Et sur place, ils n'ont pas procédé à l'installation. à moins d'extraire le terme « coïncidence » dans le vocabulaire de la race humaine. Mais sinon, autant ils avaient leur ordre de mission, autant les membres du gouvernement avaient leur ordre de mission, autant le gouverneur et le ministre avaient leur ordre de mission.